Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour cette soif que tu mets dans nos cœurs. Nous voulons t'honorer en toutes choses, Adonai, du Dieu d'Israël. Eloheinu, notre Père, nous voulons te dire merci pour cette parole qui nous a franchis, merci pour cette nation, Seigneur, qui nous reçoit. Seigneur, merci pour l'amour de la vérité que tu as mis dans nos cœurs, au nom de Yahshua. Amen. On m'a dit qu'il y en a qui sont là depuis 6 heures, d'autres 7 heures. Vraiment, que le Seigneur soit béni, nous sommes beaucoup encouragés. Adonai. Tu es vraiment merveilleux. Waouh. Qui croit que Yahshua revient ? Il est en train de revenir, notre Seigneur, pour nous prendre. Adonai. Adonai. Il est merveilleux, notre Dieu. Adonai. Adonai. Merveilleux, mon Dieu. Adonai. Adonai. Tu es vraiment merveilleux, mon Dieu. Adonai. 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 Tu es vraiment merveilleux. Adonai. Gloire à Dieu. Adonai. Il y a une femme qui souffre d'un cancer que le Seigneur est en train de guérir. Et voilà, ce cancer vient, là, de disparaître, là, on en dit Yeshua. Waouh, le Seigneur est magnifique. Oh, nous aimons, nous aimons sa présence. Father, we love you. We need you, Lord, my God. To know your grace, oh, Lord. My grace, oh, Lord. Oh, Lord, dis-ah, oh, 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 Seigneur, je t'aime. Ah, jamais, à jamais, à jamais, tu seras. Father, we love you. L'agneau sur le trône, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi, Seigneur. Les cieux proclament. Les cieux proclament. Ma gloire, tu ressembles. Rien est égale. A la bonté, Dieu. Les cieux proclament. Les cieux proclament. Rien n'est égale. Rien n'est égale. À la bonté. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais. Tu seras. Rien n'est égale. L'agneau de Dieu est assis sur son trône Très, très élevé Et le pont de sa robe remplit le temple L'agneau de Dieu El Elion El Shaddai Yahweh Yah Comment ne pas t'aimer papa Comment ne pas t'adorer Seigneur Comment ne pas te dire merci Tu nous as créé à ton image Seigneur Tu m'as aimé mon père Reçois Magnifique et ton enseignant Tu es saint Tu es saint Tu es saint Tu es saint Alléluia Gloire à Dieu On va vous distruire tout de suite des bibles Comme ça vous allez pouvoir suivre le partage Gloire à Dieu Donc on peut prendre place Ceux qui n'ont pas encore reçu La BGC Et on va pouvoir vous La donner tout de suite Est-ce que vous voulez qu'on vous la donne tout de suite ou après ? Ceux qui sont ok D'accord Donc Julien va pouvoir Nous aider On espère En tout cas j'espère qu'il y en aura assez pour tout le monde Qui sont venus à Paris Ok Ceux qui ont déjà un exemplaire S'il vous plaît Veuillez laisser Parce qu'il n'y en a pas assez Donc laissez à ce que Laissez ceux et ceux qui n'ont pas encore reçu La voir Il y aura une autre version Cette année Avec une concordance Voilà Donc vous allez pouvoir aussi En avoir Il n'y a pas de soucis On va sortir encore 10 000 autres exemplaires Alors pour ceux qui ne savent pas Ne connaissent pas cette version C'est la C'est une bible révisée A partir des textes Reçus Et Voilà Des textes Alexandrin Non pardon Byzantin Voilà Et tout est gratuit Bien sûr On ne doit pas vendre La parole de Dieu Amen Voilà Il y a tout un commerce Autour de la parole du Seigneur Et Que nous devons Dénoncer avec force Une bible par personne Une bible par personne Pour ceux qui sont Présents On va faire une petite pause Dans une heure C'est bon Ok Quelqu'un a-t-il une question A posé Oui Ouais Ok Mike va donner le micro Merci Dans Luc 6 A partir du verset 6 Il est écrit Il est écrit Il est écrit Malheureusement, beaucoup de personnes se servent de la Bible, comme vous le savez, pour arnaquer les autres. Donc, si vous avez de tels enseignements, il faudrait les rejeter catégoriquement. Donc, c'est du vol. Dans ce passage, il n'est nul mais question d'argent. Donc, cette personne était handicapée et le Seigneur l'a guéri physiquement. Donc, je crois que s'il y a des personnes qui doivent être délivrées de cet esprit, c'est plutôt ses pasteurs. Voilà. Oui ? Attends. Alors, dans Apocalypse, j'ai lu hier et il parle de sept seaux, sept coupes et sept trompettes. Mais je ne sais pas quand est déversée ou quand, enfin comment ça se passe chronologiquement. La chronologie. Ok. Alors, souvent, beaucoup de gens tombent dans l'erreur, parce qu'ils veulent à tout prix établir une chronologie des événements qui sont relatés dans le livre d'Apocalypse. Donc, notamment les sept coupes, les sept seaux, d'abord les sept seaux, les sept trompettes, les sept coupes par la suite. Alors, nous savons que les sept coupes, dont il est question dans l'Apocalypse 15 et 16, nous parlent de la colère de Dieu. D'accord ? Et Paul nous dit, justement, juste une parenthèse, dans 1 Thessaloniciens 1, 9 et 5, 9, Paul dit que l'église n'est pas destinée à la colère à venir. Donc, les chrétiens. Je veux dire, ceux qui ont une relation avec le Seigneur. D'accord ? Et donc, les sept coupes de la colère de Dieu seront déversées sur le royaume de l'homme impie. Donc, après l'enlèvement de l'église. Ça, ok. Par contre, les seaux, et quand on regarde ces sept seaux, et les événements qui subviennent après leur ouverture, nous comprenons qu'ils sont déjà ouverts, ces seaux, depuis des années. Parce que, quand on parle de la mort, par exemple, la mortalité, la peste, n'est-ce pas ? Quand on voit qu'en Europe, il y a eu la peste, je crois que c'était en 1347, qui a fait des millions de morts. Donc, on voit que cette prophétie s'est accomplie. Donc, les seaux sont déjà ouverts depuis. Depuis, parce qu'on voit les catastrophes naturelles, tout ça, les maladies, les pandémies, tout ça. Les trompettes, pareil, retentissent déjà. Plusieurs. Mais nous, chrétiens, nous attendons la septième, c'est-à-dire la dernière, qui va déclencher le départ, donc l'enlèvement de l'église. Mais les seaux sont déjà ouverts depuis. On voit les catastrophes qui... On sent quand même que notre génération connaît quand même une croissance exponentielle des maladies incurables, n'est-ce pas ? Et des guerres, des guerres civiles, des guerres tribales. Rien que, par exemple, au Congo, RDC, dans l'Est, en moins de 15 ans, il y a près de 6 millions de morts. Et on n'en parle pas. Donc, on voit tout ce qui se passe, les attentats ici et là, des hommes de ce monde, qui sont de plus en plus... Les habitants de ce monde sont angoissés quant à leur avenir. Donc, on voit quand même que les seaux sont ouverts, donc les jugements tombent sur les nations, sur le monde. Mais les sept seaux, les sept coupes, pardon, là, c'est vraiment pendant le règne de l'antéchrist. Voilà. Les sept coupes. C'est... Et en fait, par la fin, parce que si on attend... Ce que tu entends par la fin, la fin de quoi ? Parce qu'il y a plusieurs fins. La fin de ? C'est pendant la fin des tribulations, pendant les trois... Non. C'est pas pendant la fin de la grande tribulation. Parce qu'il y a la tribulation et la grande tribulation. Pendant la grande tribulation. Voilà. Donc, la grande tribulation est une période bien définie qui va durer trois ans et demi. D'accord ? Donc, c'est une période de souffrance pour Israël. Et c'est aussi une souffrance... Une période de souffrance pour ceux et celles, bien sûr, qui vont accepter la foi. La foi chrétienne. Et donc, pendant, justement, le règne de l'antéchrist. Donc, pendant son règne, ces sept coupes seront déversées. Et elles font partie de la grande tribulation. Voilà. Et la fin de la grande tribulation, c'est l'Armageddon. C'est le paroxysme de la grande tribulation. C'est la troisième guerre mondiale. L'Armageddon. C'est une guerre entre l'islam et le judaïsme, pour votre information. Ça va impliquer le monde entier. Parce que c'est deux religions. Et bien sûr, ceux qui sont plus dedans, ce sont les deux descendants d'Abraham. Ismaël et Isaac. Donc, c'est ça, en fait. C'est la prophétie de Genèse 3.15. Dieu disait, je mettrai entre toi et la femme, en parlant au serpent, l'inimitié, donc la haine, entre ta postérité et sa postérité. Voilà. Et là, la grande tribulation, donc la troisième guerre mondiale, l'Armageddon, justement, c'est ça, c'est vraiment la fin, pratiquement, de la grande tribulation. Et celui qui mettra fin à cette période de souffrance, c'est le Mashiach, le Messie. C'est lui qui mettra fin à cette guerre. Et vous avez vu, les scientifiques européens, américains, tout ça, ont fait une annonce terrible. Ils ont annoncé que sur l'horloge, dans l'horloge apocalypse nucléaire, il reste trois minutes. Donc, il est 23h57, selon eux, dans l'horloge nucléaire. C'est-à-dire, si les hommes, selon eux, ne font rien, si les gouvernements de ce monde n'interviennent pas pour, n'est-ce pas, détruire toutes les armes nucléaires qu'ils ont, donc, eh bien, la Terre va tout simplement exploser, il va y avoir une catastrophe majeure, nucléaire, qui va impliquer le monde entier. Rien que la Russie, la première puissance nucléaire, compte 16 000 ogives, 16 000 bombes nucléaires. Rien que la Russie, si elle utilise, ne serait-ce que 1 000 bombes, eh bien, je peux vous assurer que, déjà, toute l'Europe est complètement détruite. 16 000. Les États-Unis, 9 999, quelque chose comme ça. La France, 300. L'Angleterre, 300. Et la Chine, entre 200 et 300. Et ensuite, vous avez l'Inde, 40 à peu près. Le Pakistan, 60. Israël, ils ne le disent pas ouvertement, mais c'est une nation qui a la bombe nucléaire. Et l'Iran, bien sûr, parce que pour beaucoup, l'Iran n'a pas encore acquis cette bombe, alors que c'est faux. L'Iran a déjà la bombe nucléaire. Et il y a aussi la Corée du Nord. Alors, vous vous imaginez, si les islamistes, les intégristes musulmans tombent sur de telles bombes, eh bien, c'est fini. C'est pour cela que les scientifiques sont en alerte et ils avertissent tout le monde. Et je vous assure, vous qui, peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui disent que Dieu n'existait pas, oui, mais qu'est-ce que vous, Dieu, 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 vous arrêtez de parler de Dieu, tout ça, là, Dieu n'existait pas, je tiens à vous dire que oui. C'est vrai que quand on regarde ce qui se passe, quand on regarde les religions, on n'a pas envie, ce qui se passe dans les religions, on n'a pas envie d'aller vers Dieu. Nous sommes d'accord, mais laissez-moi vous dire que Dieu existe. D'accord ? Voilà, juste une parenthèse pour vous qui ne croyez pas en Dieu. Les scientifiques nous disent que la matière la plus importante de l'univers est invisible, la matière noire. 90%. Ils sont tous d'accord, c'est une matière invisible. Pourtant, ils croient en son existence. Et Dieu, l'argument qu'ils ont, ces hommes et ces femmes scientifiques, pour, n'est-ce pas, étayer leur doctrine, pour réfuter l'existence de Dieu, l'argument, le seul argument qu'ils ont, c'est quoi ? C'est que Dieu est invisible. Je leur dis à chaque fois, écoutez, messieurs les scientifiques, vous dites que Dieu n'existait pas, vous ne croyez pas en lui parce qu'il n'existait pas, mais la matière noire, est-ce que vous l'avez déjà vue ? Voilà. Pourtant, vous croyez bel et bien en son existence. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, mais vous voyez, on voit bien la courbe, n'est-ce pas ? On voit bien que... Vous savez, je vais vous donner un exemple, là. Vous savez, regarde. Je prends ce... Quelqu'un peut m'aider, là, Julien, s'il te plaît ? Tiens-moi ça avec moi, s'il te plaît. Ou tiens ça avec tes deux mains, là. Je vais mettre ça par-dessus. Pour soutenir ça. Julien, tu peux nous aider, s'il te plaît ? Voilà. Elles disent, vous voyez, ça, c'est la matière noire, elle est invisible. Et ça, ce sont les planètes. Vous voyez ? Vous voyez ? C'est fragile, c'est vrai. Mais pas la matière noire. Alors, vous voyez, ils disent qu'il y a une courbe tout autour des planètes, des galaxies. Donc, ça prouve bien qu'il y a quelque chose d'invisible qui soutient ces matières. Alors, c'est... Parce que la lumière, quand la lumière arrive, elle dévie. Tac ! Parce qu'il y a quelque chose, là, qui dévie la lumière. Et c'est la matière noire. On ne la voit pas, mais on voit ses effets. Mais Dieu, c'est pareil. On ne le voit pas, comme le vent. Mais on sent bien que le vent est passé par là. Alléluia ! Alléluia ! On peut acclamer le Seigneur, il est vraiment Dieu, frère. Il ne se trouve pas au Vatican, nous sommes d'accord. S'il y a un endroit où vraiment le Seigneur ne se trouve pas, c'est bien là-bas. Encore moins à Lourdes, parce que là-bas, les gens sont lourds. Avec leurs problèmes. Et dans nos bâtiments d'église, ça fait des années qu'ils l'ont viré. Ils l'ont remplacé par le franc suisse, les euros. Vous voyez ? Par l'euro, tout ça. Dieu est esprit. Il fut un temps où je me disais aussi que l'homme descend du singe. Mais un jour, j'ai bien réfléchi. Le Seigneur m'a aidé à comprendre. Il faut l'intelligence divine. Je me suis dit, c'est bizarre, parce que si mon ancêtre était un singe, les singes ont toujours quatre pattes. Donc c'est vrai que demain, on risque d'avoir quatre, cinq ou dix pattes. Je ne sais pas où se retrouver à nouveau. Non, Dieu existe. Alléluia. Et il est en train de revenir nous prendre le machia. Laissez-moi vous dire, nous ne savons pas exactement le jour de son retour. La parole le dit. Mais si Dieu n'intervient pas dans notre génération, c'est que nous sommes tous morts. Oui. Parce que rien qu'avec les armes que les hommes possèdent actuellement, je vous assure, la terre est sur une poudrière. Vous avez vu le nombre de maladies incurables qui frappent les hommes aujourd'hui ? Le nombre de cas de cancer ? La nourriture que nous mangeons est empoisonnée. C'est terrible. La terre est empoisonnée avec des pesticides, tout ça. L'eau que nous buvons, Dieu ne peut qu'intervenir. C'est fini. Personnellement, je suis convaincu que notre génération est celle qui verra le retour du machia. Vous avez vu le nombre de juifs qui rentrent en Israël en ce moment ? C'est l'accomplissement de la parole prophétique. La Bible nous annonce que les juifs, n'est-ce pas, vont rentrer en Israël pour attendre le Messie. Et c'est le cas. Ils rentrent de plus en plus, de plus en plus. En Israël. Je suis venu encore ce matin en allant à la gare. Je suis suivi une émission. Vers 6h, toi par là, à la radio. Une femme juive, mais d'origine tunisienne. Elle se dit en même temps arabe et juive. Et athée. Elle est française. Elle dit que pour la première fois de sa vie, elle commence à envisager de rentrer en Israël. D'aller s'installer en Israël. On sent que Dieu est en train de presser les hébreux, les juifs, les obliger à retourner en Israël. Et je vous assure, je vous dis une chose. Quand les juifs quittent une nation, cette nation tombe. Il est écrit dans la Bible que Dieu n'a pas abandonné son peuple biologique. Attention. Alléluia. Il va revenir pour sauver Israël justement. Bien sûr, avec les arabes, les noirs, les blancs qui croient au Messie. Il n'y a pas de soucis. Mais c'est clair parce qu'ils rentrent avec leur bien. Donc le départ des juifs de l'Europe va provoquer une crise majeure. Et cette crise est prévue. Les crises qu'on connaît actuellement, la crise économique, tout ça, c'est encore rien. Je tiens à prévenir tout le monde de la part du Seigneur. L'Europe va encore être plongée dans une crise sans précédent. Ce n'est pas seulement l'Europe. Ça va être terrible. Les juifs, en entrant en Israël, ils vont repartir avec les biens. Ils vont prendre leur richesse. Ils vont partir avec. Et la pauvreté va prendre de l'ampleur en Europe. Et il y aura de plus en plus, de plus en plus, n'est-ce pas, des partis exonophobes qui vont être, n'est-ce pas, élus partout dans toute l'Europe. Le Seigneur avait donné cette prophétie il y a quelques années. Et c'est en train de s'accomplir. Et beaucoup, 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 mes amis, beaucoup de chrétiens seront persécutés. Et là, ce n'est pas ces chrétiens-là qui fréquentent des assemblées pour recevoir à chaque fois l'impôture des mains, qui vont payer la dîme à leur pasteur comme si c'était leur patron. Ce n'est pas ces chrétiens-là. Je parle de chrétiens qui sont attachés à la saine doctrine. Je parle des hommes et des femmes qui ont une relation avec Dieu. Ces hommes et ces femmes peuvent ne pas fréquenter une église locale, mais ils ont une relation avec le Seigneur. Ces chrétiens-là seront persécutés. Et Dieu permet ces choses que nous connaissons aujourd'hui pour faire le tri, pour préparer l'église véritable à l'enlèvement. Et des pasteurs, des pasteurs qui étaient séduits par Babylone, qui étaient séduits par la richesse, vont commencer à être récupérés, ceux qui sont de Dieu, récupérés par le Seigneur. Ils vont revenir au Seigneur, ils vont être réformés, n'est-ce pas, préparés pour le retour du Machia. Et vous verrez de plus en plus des voix prophétiques, des voix qui vont se lever ici et là, des hommes et des femmes parfois négligés, des enfants négligés, qui vont se lever de la part du Seigneur pour pouvoir annoncer le retour du Machia. Et du jour au lendemain, vous allez comment ? Si vous apprenez qu'il y a des disparitions massives sur toute la planète, sachez que vous êtes restés. Par rapport à l'enlèvement de l'église. Dieu nous donne l'occasion aujourd'hui d'annoncer la parole même à certains hommes politiques. Il y en a un qui est venu me voir à la maison il y a quelques jours, il dit que la politique n'est pas bonne. Il le sait, mais il n'est pas encore totalement converti, il voulait des conseils. Il est venu à la maison, ancien ministre des Affaires étrangères de son pays, ambassadeur à l'ONU de son pays, à New York. Je lui ai dit, là, là, il me dit, on partage. Et bizarrement, il commence à me sortir des choses qui sont prédites dans la parole, sur ce qui se passe. Des choses, certaines choses, je ne peux pas vous en parler ici. Ça m'a confirmé des choses que le Seigneur n'est plus loin. N'est plus loin. Ordo, ab, cao. Qui a déjà entendu parler de cela ? Ben voilà. On crée le désordre, ça amène la panique dans les pays, dans les villes. Tout le monde est en panique. Et ils reviennent avec des solutions. C'est pour asservir des peuples. Et on acclame. C'est pour notre bien. Oh, mes amis. Vous, vous avez la notion des villes. Oh, Lausanne, c'est ma ville. Oh, Genève, c'est ma ville. Oh, la Suisse, c'est mon pays. Ça, c'est toi, le bas peuple, le commun peuple. Mais eux, là, ils n'ont pas cette notion-là. Pour eux, il n'y a pas de visa. Non, ça n'existait pas. Il y a un groupe d'hommes qui sont en train d'établir le gouvernement de l'homme impie qui est déjà là, pour votre information. Qui est déjà là, sous son trône. Et beaucoup de pasteurs ne voient même pas cela. Beaucoup de chrétiens, ils sont, au lieu de comprendre le temps dans lequel nous sommes, ils sont en train de rêver encore. Ils sont endormis. Il y en a qui sont encore en train de chercher à faire la théologie pour faire quoi ? Pour se remplir le crâne avec la connaissance complètement intellectuelle. Alors que le maître est en train de revenir au lieu d'avertir les gens pour dire, pour leur demander de se sanctifier parce que le maître n'est plus loin. Oh, chrétien, que Dieu nous aide. Je veux, tout ce qui me vient comme ça, là, je sors, je sors. Hum, ne soyez pas choqués. On vous parle du corps médical, le corps médical, le corps médical. Pourquoi on ne vous parle pas de l'âme ? L'âme médicale, le corps médical. Tout est, tout est fait. Vous savez, il n'y a pas de hasard. L'âme, c'est toi, c'est moi. Les patients. Pour que le corps existe, il faut que l'âme soit en vie. Donc, les patients, pour qu'ils existent, il faut qu'il y ait des pathologies. Les maladies, il faut les créer. Voilà. Ah, mais il est rentré à l'hôpital hier, et puis son cas s'est aggravé, cancer généralisé, mais comment c'est possible ? Le lendemain, il n'y a plus personne. Il y a un marché d'organes humains, secrets, que beaucoup déjà ignorent, parce que nous sommes trop ignorants, les gens sont trop ignorants. Voilà. Une soeur décède en Allemagne. Elle était grande. 1m80, 1m75 au moins. Elle est morte, et on interdit aux gens, même à son mari, de voir son corps. On est dans son corps, n'est-ce pas ? Voilà. Ça bîme rapidement. Donc, ils l'ont mis dans un cercueil. Ils l'ont sellé. Bien comme il faut. Ils l'ont sellé bien comme il faut. Et puis le cercueil était petit comme ça. C'était même pas sa taille. Les organes. Laissez-moi vous parler clairement. Tout ce qu'on va vous donner dans les églises, c'est quoi ? Donnez la dîme, vous serez bénis. Dieu va vous bénir. Donnez la dîme, vous serez bénis. C'est comme les marabouts que vous croisez, vous croisez à la sortie du métro, vous savez, à Paris, avec leurs flyers, tout ça. Retour de l'être aimé. Venez. Cherchez du boulot, venez. Ils sont au chômage eux-mêmes. Retour de l'être aimé. Ils sont célibataires. On ne donne que ce qu'on en a. Vraiment ou faux ? Et puis quand vous allez chez eux, ils écrivent bien voyant. Quand vous ne ferez pas la porte, ils sont à l'intérieur et vous disent c'est qui ? Mais si vous êtes voyant, vous êtes censé voir, non ? Mais les gens sont tellement lobotomisés qu'ils ne réfléchissent plus. Dient-à-t-on voisin, nous avons des problèmes. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens, c'est ça. Les chrétiens, c'est un peuple trop naïf. Quelqu'un qui vient les voir avec le parlant-langue, il dit, oh, c'est bon, c'est l'ange qui vient parler. Voilà. Ton mari est sorcier. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, j'avais des songes. Mais ton mari est sorcier. Du jour au lendemain, il devient sorcier. Mais s'il est sorcier, mais c'est à toi, sa femme, de pouvoir le sauver. Surtout aussi, il y a des chrétiens vraiment bizarroïdes. Un petit cafard, là, c'est le diable. Je ne sais pas, tout vient comme ça, là, ça sort, ça sort. Voilà. Ils prennent leur drapeau, ça danse comme ça, là. Ils pensent que c'est ça, le réveil. Le réveil, le réveil. Le réveil, vous ne prêchez jamais sur la repentance. Le réveil, comment vous voulez voir le réveil, comment, là ? Hein ? Et quand ils apprennent que Shorah arrive dans une ville, ils se mettent ensemble, là. Quand il y a les bouddhistes qui viennent, il n'y a pas de problème. Ils prient pas. Pour que Dieu les réveille. Pas du tout. Et quand la vérité arrive, ils se mettent ensemble pour dire, faisons tout pour empêcher cette parole d'arriver ici. Trop tard. La Suisse connaîtra la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous savez que cette nation... Regardez bien sur le drapeau de la Suisse. Vous avez vu le signe de la croix, là ? L'histoire. Il faut connaître l'histoire. Un grand de Genève, là. Calvin. Un travail énorme ici, là, mes amis, à Genève, là. Michel Servais, un grand réformateur, a été brûlé vif ici à Genève. Genève était comme un petit royaume de Dieu sur la terre. Ou non ? Les protestants, là, quand ils étaient persécutés en France, là-bas, là, ils se sauvaient où ? Où est-ce qu'ils allaient se réfugier ? En Suisse. Oh, chérie, on va à l'église aujourd'hui. On ne va pas à l'église. Non ! Chaque dimanche, vous répondez à l'appel. Sœur Louise, présente, pasteur. D'accord, c'est magnifique. Tu as ta dîme ? Oui, pasteur, c'est bien. Frère Jacques, oui, pasteur. OK. Il est là. Et la sœur Odette, là, qui a épousé le Suisse, là, vous savez, le Suisse qui est banquier, là, tout ça. La sœur Odette, est-ce qu'elle est là ? Non, elle n'est pas là. Téléphone, coup de fil. Sœur Odette, Dieu m'a dit que Satan rôde autour de toi. Frère, je n'ai pas besoin que tu reçois une prophétie pour savoir que Satan rôde autour de moi. La Bible dit que Satan rôde autour de moi. Ça suffit ? Ça suffit. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Moi, quand ça sort, ça sort. Quand je finis, je prends mon train ou mon avion, je rentre. Je vais m'enfermer dans ma grotte en pleurant pour pleurer encore. Ouh, Seigneur, j'aime le Seigneur. On aime la parole. Frère Seigneur, nous allons passer l'éternité au ciel. Oh oui, le ciel existe, je vous assure. Le ciel existe. Regardez, Apocalypse 21. Est-ce qu'il y a des pasteurs ici qui travaillent en Suisse ? Oui ? Ils sont là ? Que Dieu soit béni pour votre présence. Apocalypse 21. Nous lisons le verset premier. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, parait comme une épouse qui s'est ornée pour son mari. J'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera leur Dieu, et il sera avec eux. Et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cris, ni douleurs, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit, est-ce qu'on peut lire tous ensemble la suite ? Voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit, écris, car ces paroles sont véritables et certaines. Il me dit aussi, tout est rempli. Alléluia, la suite dit quoi ? Je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia, gloire à Dieu. Vous avez vu, dans certaines versions de la Bible, ce n'est pas écrit comme ça, ici. Tout est accompli. Dans beaucoup de versions, c'est écrit, c'est fait. Là, c'est écrit, c'est fait. C'est une mauvaise interprétation, traduction. C'est grave. Comment ils ont mal traduit ce passage-là ? C'est fait. C'est fait. Ok, mais ok. En fait, le grec ici dit littéralement, tout est accompli. En fait, qui parle ici ? Jésus de Nazareth. Et il a dit la même parole dans Jean 19, 30. Après sa mort, donc une fois qu'elle était crucifiée, bien sûr, avant de rendre l'âme, Yeshua va déclarer, libérer une parole, une parole puissante. Tout. Pas une partie. Il dit, tout est accompli. D'accord ? Et, après sa mort et sa résurrection, plus de 60 ans après sa mort et sa résurrection, parce que là, Jean, ici, se retrouve dans les années 80-95 après Jésus-Christ, qui est un vieillard. Un vieillard. Il avait plus de 80 ans. C'est le dernier apôtre qui est mort. Et, Jean, 60 ans après la résurrection de Yeshua, et sa élévation au ciel, Jean reçoit une nouvelle révélation, et il entend son maître, notre maître, avec son corps glorieux, bien sûr, proclamé de nouvelles paroles. Tout est accompli. Ça veut dire quoi ? Chrétien, écoutez bien. Nous n'avons... Vous savez, beaucoup de gens pensent que pour vivre Dieu, pour manifester la gloire de Dieu, il faut payer un prix. Non. Oui, il y a un prix à payer dans le sens où Dieu va te travailler, te briser, te malaxer. Mais, c'est lui qui a tout accompli. C'est lui qui fait tout pour nous. Dans le tout est accompli, cette parole a été prononcée avant, avant que nous ne soyons, n'est-ce pas, nés. Avant notre naissance. Si on remonte dans Genève chapitre 2, on retrouve aussi cette notion de tout est accompli. D'accord ? Dans Genève 2, où il est écrit que Dieu, n'est-ce pas, va se reposer le septième jour. de toutes ses oeuvres. Cela veut dire qu'avant notre création, Dieu, notre Père, avait déjà tout accompli. Waouh ! Donc, ça veut dire qu'aucune puissance ne peut détruire ni ta vie, ni la vie de tes enfants, bien sûr, si tu crois en Dieu, personne ne peut te maudire, personne ne peut t'empêcher de répondre à l'appel du Seigneur, ce n'est que toi-même. Amen ! D'accord ? Donc, ça veut dire que Satan sait que dans le tout est accompli, mes amis, il y a ton éternité. Parce que quand le Seigneur dit que tout est accompli au-dessus, avant qu'il ne parle cela, de prononcer cette parole, on nous parle de la Nouvelle Jérusalem. Et on en parle très peu dans nos églises. Notre destination finale, notre demeure éternelle. D'abord, comprenons la signification de Jérusalem. Qui peut me dire ce que signifie Jérusalem ? Hein ? La ville de paix ? Fondement. Fondement de paix. Ça veut dire que pendant l'éternité, le fondement de l'éternité, c'est la paix. Or, la paix, et c'est ce qui manque, cette vertu qui manque aux hommes aujourd'hui. Pourquoi il y a autant de problèmes entre les peuples ? C'est parce qu'il n'y a pas la paix. Les gens sont de plus en plus angoissés. On prend le train, on est angoissé. On prend l'avion, dans les turbulences, moi le premier, on est angoissé. Alléluia ! La paix. On ne peut pas se la procurer avec de l'argent. Non. Le contrat de la paix, c'est quoi ? Le tourment, les inquiétudes, l'angoisse, la peur. Regardez comment les gens sont angoissés aujourd'hui. Quand ils vont ouvrir la boîte aux lettres, ils sont angoissés, les impôts. Les factures. Ils parlent en langue en même temps. Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Alléluia ! Une petite nouvelle. Oh, Seigneur ! Oh, Seigneur ! Oh, Seigneur ! Oh, Seigneur ! S'il te plaît, Seigneur ! La paix. Quand il y a eu les attentats à Paris, là, mes amis, là, tout le monde était secoué. Mais les vrais chrétiens étaient en prière. Mais je vous assure, ce n'est pas évident. Manquer la paix, c'est quelque chose. Le manque de paix. Le tourment. La souffrance. Le doute. La peur. J'envoie cette ville, la Nouvelle-Jérusalem. Mes amis, j'ai eu la grâce, de la parole du Seigneur, de visiter cette ville. Oui, ça existe. Je ne suis pas un illuminé. Un jour, en prière, on m'a transporté. Donc, j'étais allongé, on m'a transporté. Un ange est venu me prendre. Il m'amène au ciel. Et j'étais là avec lui, en train de me balader dans les rues, les grandes avenues de cette ville nouvelle. Mais elle n'est pas encore habitée. Attention. Il y avait une paix, c'est une paix indescriptible, une paix qu'on ne trouve nulle part sur terre. Des maisons qu'on ne voit pas sur terre. Et l'ange qui me faisait visiter cette ville, me parler, comme un homme parlait à son copain, et il me disait, tu vois, la paix qu'il y a ici, il faut la manifester, il faut la témoigner, il faut l'expérimenter, il faut la partager avec les habitants de la terre. Yeshua a dit, je m'en vais, dans Jean 14, vous préparez une place. Il y a plusieurs demeures. Il a dit, il y a plusieurs demeures. Pas une seule demeure, plusieurs. Dans la maison de mon Père, ou chrétien, nous passerons l'éternité dans la maison du Père. Vous vous rendez compte? Le Créateur, ton Dieu, tu le verras face à face. Tu verras la couleur de ses yeux. Tu vas pouvoir toucher ses cheveux. Oui, ma soeur. Oui, c'est Jésus, mais on arrive, il n'y a pas de soucis. Vous allez poser des questions. Le Créateur, c'est Jésus, bien sûr. Comment? Alléluia! Merci. Frères et sœurs, je ne voulais pas quitter cette ville. On n'a pas de maison ici sur terre. Non. Un jour, le Seigneur m'a enlevé, un autre jour, il m'a montré, j'étais devant une grande étendue, c'est un jardin immense. Immense. Ça pouvait prendre toute l'Europe. Des montagnes, des collines, de la verdure, c'était une beauté indescriptible. Et j'ai senti à ma gauche qu'il y avait quelqu'un qui me regardait. J'étais là comme un enfant, je regardais, j'étais émerveillé, et je voyais Choua qui était là. Il me dit, tout ça, tu vois, tout ça, c'est à toi. Nous avons les demeures là-haut. Et j'envoie cette ville qui descend auprès de Dieu. Dans Hébreu 11, on nous dit que les hommes et les femmes qui ont expérimenté la foi d'Abraham avaient les yeux fixés sur cette demeure. Et on nous dit que Abraham attendait la cité qui a des fondements solides, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et la parole nous dit que si ces hommes et ces femmes avaient leur pays en vue, ils auraient eu le temps d'y retourner. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens ne restent pas dans la sanctification ? Pourquoi beaucoup ne veulent plus non plus l'amour pour le Seigneur ? C'est parce qu'ils n'ont plus dans leur vision la nouvelle Jérusalem où ils ne l'ont jamais eue. C'est pour cela que quand ils sont devant la beauté de ce monde, les choses de ce monde, ils tombent facilement. Donc, ils ne peuvent pas faire une comparaison du ciel et de la terre parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté les choses d'en haut. Je ne dis pas qu'il faut absolument avoir une vision comme ça, mais priez que Dieu vous révèle dans votre cœur ce que c'est le ciel. Être chrétien, c'est quoi ? Être chrétien, c'est d'abord expérimenter le ciel. Expérimenter dans le quotidien le royaume de Dieu. Si, mes amis, je n'avais pas expérimenté l'amour du Père, certaines choses, je ne tiendrais pas. Face à la persécution, tu baisses les bras. Face à l'argent, tu baisses les bras. Face aux femmes, tu baisses les bras. Tu tombes dans la dépression puis tu arrêtes. Ce qui a fait que Paul a tenu, Paul, Pierre, Jacques et Jean, c'est parce qu'ils ont vu des choses dans leur cœur d'abord. Paul dit, à cause de l'amour de Christ, j'ai considéré toutes choses comme de la boue. Waouh ! La Nouvelle-Jérusalem, frère, la Bible dit que cette ville, le Seigneur a dit, je m'en vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures. Chaque chrétien a une demeure au ciel. Chaque chrétien. Quand Yeshua est monté au ciel, il est d'abord parti dans le sein de saint. Il a déversé son sang. Il a obtenu la rédemption éternelle pour nous, le salut. Il a obtenu l'Esprit de Dieu pour le déverser sur nous. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il avait dit qu'il allait préparer des places pour nous. C'est l'architecte par excellence. Il a commencé maintenant à bâtir cette ville pour toi et pour moi. Alléluia. Mes amis, c'est pour cela qu'un vrai chrétien n'a pas peur de la mort. Non. Non. Quand mon papa est décédé, je chantais. J'allais prêcher l'évangile. Quand ma mère est décédée, le jour de l'entériment, je suis parti prêcher l'évangile au Canada parce qu'ils étaient chrétiens. Ils nous ont précédés. Vous savez les premiers chrétiens, quand ils mouraient, tout le monde ne pleurait pas n'importe comment. Ils l'ont pleuré parce qu'il était mort avant la lapidée. Mais sinon, beaucoup chantaient. Parce que ces hommes et ces femmes précédaient les autres dans le royaume du Père. la nouvelle Jérusalem descend du ciel de près de Dieu et on nous dit que c'est le tabernacle de Dieu avec les hommes. Est-ce que vous vous imaginez nous habiterons, nous vivrons pendant l'éternité avec le Père. Nous allons vivre pendant l'éternité avec notre Dieu. Nous allons nous asseoir sur son trône avec lui. Frère, c'est grave. Même les quatre êtres vivants à la maison, ils sont autour du trône, dans le trône. Mais nous, nous allons nous asseoir, nous sommes déjà dans l'esprit, on est déjà sur le trône. Vous vous rendez compte ? Chaque jour, pendant l'éternité, tu vas quitter le trône, tu vas t'amuser, tu reviens, papa, ça va aujourd'hui ? Oui, mon fils, oui, mon enfant. Il n'y aura pas d'hommes ni de femmes. Imagine-toi, le Dieu créateur va te prendre dans ses bras, il va t'amener, oh, alléluia, il va, oh, alléluia, tu vas monter sur sa main, là, mes amis, là, sa grande main, et il va t'amener jusqu'à sa poitrine et tu vas mettre ta tête sur sa poitrine, mes amis, pendant l'éternité, là, mes amis, écouter les battements de son cœur. Fini, les, oh, les AVC, fini, oh, sida, fini, le cancer, ça n'existait pas, on ne va pas dormir, c'est fini, mes amis, dans cette maison, on ne va pas dormir. Vous pensez qu'on va s'annuler au ciel, on va manger, il y a des fruits, il y a des bananes, il y a des oranges, mais vous croyez qu'on ferait des soeurs ? Il y a des, il y a des fruits. Alléluia, vous croyez quoi ? Il y a des lions, des léopards, au ciel, il y a ces animaux-là. Les gens pensent que le ciel, c'est quoi ? C'est juste un endroit où il y a beaucoup de nuages, il y a beaucoup de nuages, donc on plane comme ça et puis on s'ennuie, puis on rentre dans les nuages et puis on disparaît pendant quelques temps. Non ! Alléluia ! Nous allons nager dans les fleuves d'eau vive là-bas, là. Imagine un jour tu viens comme ça, Pierre, Pierre, je suis là, sur l'arbre, dans l'arbre de vie. Oh, tu es là, Pierre, ok, magnifique. Frère, l'éternité, est-ce que vous, l'éternité ? Dans le premier tabernacle, seul le souverain sacrificateur avait le droit d'y entrer et encore, il fallait qu'il attende un seul jour par an, le 10 du mois de Sri ou de Tanim pour y entrer ce jour-là plusieurs fois dans le tabernacle, dans le sein de Saint. Et encore, quand il y est rentré, il fallait l'attacher et il avait une chaîne avec des clochettes. Et quand il travaillait, il faisait ses sacrifices, il y avait, tous ceux qui étaient à l'extérieur entendaient le bruit. Donc il se disait, il est en mouvement, il est en vie. Et quand il y avait un silence, c'est qu'il était mort. Il ne fallait pas aller chercher son corps parce que tout le monde allait. Si tu rentrais là pour chercher son corps, tu étais foudroyé. Il fallait tirer la corde. Comme ça, hurlier, Aaron est cadavéré. Il est mort là, Aaron. Oh, ils ont le sang là. Ça, c'est le premier tabernacle. Et le sein de Saint, c'était le trône. il y avait la gloire de Dieu. Les chérubins. Il y avait le sein de Saint, le lieu saint et le parvis. Eh bien, laissez-moi vous dire, frère, la Nouvelle Jérusalem, c'est la même chose. Il y a trois parties. Il y a le parvis. Le parvis, sous Moïse, tout le monde pouvait y accéder. Les étrangers, les femmes, les non-juifs, pas de problème. Il y avait un parvis dans le temple de Salomon. Il y avait un parvis pour les étrangers. comme le nuque éthiopien dans le temple d'Hérod. Dans l'acte 8, c'était le nuque éthiopien qui était un Africain parce qu'il allait chaque année adorer en Israël. Vous savez, où est-ce qu'il adorait le Seigneur? Dans le parvis réservé aux étrangers. Il y avait un parvis pour les étrangers, les Noirs, les Arabes, les Français, tout ça, les Américains. Un parvis pour les femmes. Un parvis pour les Juifs. Ensuite, le lieu saint où seuls les sacrificateurs travaillaient tous les jours. Tous les jours. Et dans le sein de Saint, il fallait attendre un seul jour chaque année. Le 10 du 7e mois. Et Dieu ne voulait pas de ça. C'est pour cela qu'il s'est dit les hommes et les femmes que j'ai créés à mon image, je veux les avoir avec moi dans le sein de Saint pendant l'éternité. Et la Nouvelle-Jérusalem a trois parties. Donc, il y a le parvis. Le parvis, je l'ai vu au ciel aussi. On m'a enlevé au ciel il y a deux ans et demi. Et j'ai vu des hommes comme vous et moi. C'était un grand jardin. Ils étaient heureux. Ils travaillaient. Ils étaient là dans la joie. Ils travaillaient dans le bonheur. Et il y avait une femme qui était là aussi. Et l'ange qui était avec moi me dit que cette femme était alcoolique. elle s'est convertie juste avant de mourir. Et c'est comme le malfaiteur à la croix. Toutes les personnes qui se convertissent avant de mourir qui n'ont pas fait d'oeuvre pour le Seigneur qui n'ont pas souffert pour le Seigneur ces personnes-là arrivent dans le parvis là-bas. Et ça, c'est leur demeure définitive. D'accord ? Donc dans le ciel. Donc après, il y a la nouvelle Jérusalem. Et ensuite, il y a le lieu saint. Ça, c'est pour ceux qui ont travaillé un peu pour le Seigneur. Et le saint de ça, c'est autre chose. Ah oui, frère. Alléluia ! Mais, même en enfer, est-ce que vous savez qu'il y a aussi des niveaux ? Même dans le... Dieu est juste. Il est dit que les morts seront jugés selon leurs oeuvres. C'est écrit ou pas ? Ben oui. Celui qui a tué mille âmes et celui qui a tué deux âmes, s'il meurt dans le péché, ils ne vont pas aller au même endroit. En enfer, oui. Prennent les maisons. Il y en a. Celui qui a tué deux âmes, il va être dans un endroit où il y a peut-être... Il y a quand même la souffrance. Mais ce n'est pas comparable à celui qui a tué dix ou dix mille. C'est ça la justice du Seigneur. Qui s'aime peu, moissonnera peu. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a dit. Vous semez trois maïs, vous n'allez pas avoir dix maïs. Je veux dire dix hectares. D'accord ? Alors le saint, le saint, frère et soeur, vous savez un jour, la mère de Jacques et Jacques, Jacques et Jean, elle va voir le Seigneur pour dire, Seigneur, oui, Seigneur, oui, 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 qu'est-ce que tu veux ? Eh ben, permets que mes deux fils que voici soient assis l'un à ta gauche et l'autre à ta droite. Et le Seigneur a dit quoi ? Ces places-là sont réservées à certaines personnes. Donc voyez, mes amis, c'est pour cela les martyrs. Vous n'allez pas vous faire exposer pour aller trouver les vierges là-bas parce qu'elles n'existaient pas. Les martyrs comme Étienne, bien sûr, et qui ne sont pas suicidaires. Des hommes comme Paul, des frères et soeurs qui aiment le Seigneur et qui sont persécutés à cause de la vérité. Et qui, malgré la persécution dont ils sont l'objet, malgré le rejet, ils continuent à aimer Dieu, ils continuent à suivre le Seigneur. Ces hommes et ces femmes, s'ils meurent comme sa frère dans la vérité, dans la persévérance, eh ben, ils ont honoré le Seigneur. Le salut est gratuit, mais ils ont honoré le Seigneur. S'ils décèdent, mes amis, eh ben, ils sont autour du trône, hein ? Là, oui. Un frère m'appelle il y a quelques jours. Il m'a appelé, il me dit, j'étais en prière, Dieu m'a, il était en prière, il s'est endormi un peu, Dieu l'a ravie au ciel. Il arrive au ciel, il voit des pasteurs, il voit des chrétiens, il voit beaucoup de gens qui adoraient le Seigneur. Et puis, il dit au Seigneur, il dit à l'ange qui est avec lui, il dit, où est tel frère, tel prédicateur ? Et l'ange lui a fait un sourire. Et il lui dit, tu veux le voir ? Il dit, oui, oui. Et il dit, regarde devant. Il a vu de loin, il dit, le frère était là-bas devant le trône, il était en train d'adorer le Seigneur, devant le trône. Et il a été comme attiré vers le trône, et il a vu cet homme à genoux en train d'adorer. Et il se dit en lui-même, ah, je comprends pourquoi, il y a des choses qui se passent comme ça, parce que ce monsieur est devant le trône. L'ange Gabriel a dit quoi à Zacharie ? Je me tiens devant le trône. Et Apocalypse nous parle de sept anges qui se tiennent devant le trône de Dieu. Tous les anges ne sont pas devant le trône. On est en Suisse ici, est-ce que tout le monde vit avec la présidente ou la présidente ici ? La présidente ? La présidente ? Est-ce que tout le monde est au palais là-bas ? On est tous en Suisse, hein ? Mais c'est ça le royaume de Dieu. Il faut comprendre. La nouvelle Jérusalem, frère, c'est pour cela que Paul disait aux chrétiens, travaillez dans l'œuvre du Seigneur parce que Dieu va vous récompenser. Alléluia ! Oui ! Vous savez pourquoi quand on me persécute parfois là, je n'abandonne pas ? Parce que le salut, on l'a gratuitement. Mets les couronnes là, mes amis là. C'est des récompenses. Il faut bosser. Dis à ton voisin, il faut travailler. Votre travail. Ah oui ! Quand tu vois un SDF, là, tout ça, là, tu ne t'occupes pas de lui. Tu es sauvé, non ? Par la grâce. Oui. Tu veux les couronnes ? Mais il faut bosser. Il est dit quoi dans Apocalypse 14, 13 ? Béni sont ceux qui meurent dans le Seigneur car ils se reposent dans leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Mais toi, tu vas te reposer dans lesquels travaux ? Tu veux mourir ? Oh, j'en peux plus, Seigneur, il y a beaucoup de persécutions. J'ai la dépression, je veux mourir, prends-moi. Ah ben non, tu ne vas pas rentrer tout de suite. C'est comme si un jeune de 20 ans va voir le gouvernement suisse pour dire écoutez, moi j'ai 20 ans, je viens à peine de commencer le boulot, ça fait un an que je travaille, je veux tout de suite être en retraite. On lui dit, ça va, mon coco, il n'y a pas de problème, là ? Avoir la retraite, là, il faut bosser d'abord, là. T'as semé quoi ? Pour avoir la retraite, il faut travailler. Eh ben, tu veux avoir une bonne retraite là-haut, là ? Eh ben, il faut commencer à bosser dès maintenant, là. Alléluia ! Dis à ton voisin, il faut travailler. Oui, oui. Il y en a, ils sont trop dépressifs, là, chez les chrétiens, là. Moindre bobo, Seigneur, enlève-moi, enlève-moi. Dieu dit, non, 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 tu n'as pas encore travaillé pour moi. Jonas, Seigneur, enlève-moi, la mort m'est préférable à la vie. Oh non, Jonas, tu dois prêcher l'évangile à Ninive encore. Oh Seigneur, Dieu, mes amis, Dieu, Dieu. Il y a beaucoup, beaucoup qui sont, ils sont lâches, beaucoup sont lâches parmi les chrétiens. Moindre bobo, oh, oh, oh. Dieu ne m'aime pas. Je suis le premier frère. Faut-il faire quoi vous faire ? Je suis un homme comme vous. Parfois, quand ça me chauffe, là, il dit, oh là là, c'est compliqué. Mais je ne demande plus qu'il m'enlève parce que mes enfants sont encore petits, je n'ai pas encore travaillé. Je n'ai même pas encore fait 20% de ce qui l'attend de moi. Donc, je suis encore loin d'avoir accompli quoi que ce soit. Tu vas mourir pour aller où ? J'ai assisté à une personne qui est décédée. Donc, j'ai assisté à une personne qui est décédée par deux il n'y a pas longtemps. Elle était là en train de mourir. Et son épouse m'a dit quelque chose qui m'a très touché. Elle m'a dit, mon époux est en train de mourir. Il est décédé depuis. Il est en train de mourir et il y a un sentiment d'inachevé par rapport à l'œuvre de Dieu. Ça fait quelque chose de chrétien. Beaucoup de chrétiens n'auront pas de couronne. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont lâches. Parce qu'ils baissent les bras à cause des pasteurs qui les ont dépouillés. Ils ne veulent plus servir le Seigneur. Parce qu'on leur a fait croire que servir Dieu, c'est être membre d'une église locale. Être enfermé dans un bâtiment. Alors qu'ils ont oublié qu'ils peuvent avec leur salaire prendre de la nourriture, aller donner au SDF dehors. Mes amis, prendre des bibles, aller les distribuer partout. Dans la rue, aller annoncer l'évangile, aller mettre dans les gares. Simplement ! Parce qu'on vous a dit que servir Dieu, c'est aller dehors, prendre les âmes, les amener dans le bâtiment pour que le pasteur prenne la dîme. C'est pour ça que beaucoup, quand ils vont mourir, Dieu va leur dire, qu'est-ce que vous avez fait pour moi ? Vous avez fait quoi pour moi ? Oh mais Seigneur, tu sais, j'avais ton talent, mais j'étais tellement timide, Seigneur, j'étais timide. Ah bon ? Je vais vous donner quelques pistes pour vous encourager à mieux servir le Seigneur. De temps à autre, je demande au Seigneur s'il attend de moi. En 2001, en prière, je lui dis, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ? Parce que je suis là, je prêche à gauche, à droite, mais peut-être que je ne fais pas ce que tu attends de moi. Je m'endors, le Seigneur va me visiter, il me dit, il m'a montré un enfant de 9 ans avec un sac sur la tête, il ne savait pas où dormir, il n'avait pas à manger. Et je lui pose la question, je lui demande, mais que fais-tu, où vas-tu ? Il me dit, je ne sais pas où aller. Et quand je me suis réveillé, le Seigneur m'a dit, construis-moi des orphelinats. On a créé une association Le Pain Quotidien. Un frère m'a donné un véhicule, je l'ai vendu, je suis allé au Congo, on a acheté un terrain, on a construit notre premier orphelinat. On va au Bénin, on a un autre orphelinat avec 50 enfants, au Congo avec 50 enfants, il y a déjà au Congo plusieurs enfants qui ont déjà eu leur bac, qui sont à la fac. Il y en a qu'on les a récupérés, ils avaient 8 ans, 9 ans. En Russie, il y a au moins 120 enfants russes. En Haïti, ils sont au moins 120. Une soeur vient me voir, elle me dit, Dieu m'a dit de m'occuper des veuves. Je lui dis, il faut y aller. Elle a créé une association, elle a commencé à aider les veuves, tout ça. Et elles sont une centaine. Et des veuves ont commencé en Afrique à témoigner de ce qu'elles vivaient. Ces veuves, il y en a qui disaient comment elles étaient violées par les enfants de la rue. Elles dormaient sur les marchés. Des femmes de 70 ans, 80 ans, dehors, violées par des enfants de la rue. Aucune église ne s'en occuper. Chaque pasteur était occupé à voir le plus grand bâtiment du pays, la plus grande église numériquement parlant, le plus grand 4x4, tout ça là, une chaîne de télé, mais très peu s'occupe de tous ces gens-là qui souffrent. Et aujourd'hui, les frères qui s'occupent de cet orphelinat, de cette association à Paris, nourrissent près de, ils ont déjà ouvert près de 200, près de 20 épiceries solidaires. Des magasins comme Carrefour, tout ça donne la nourriture gratuitement, des kilos et des kilos de darées alimentaires, et on va distribuer. Et on est en train de loger des SDF à Paris, dans un bâtiment qu'on a acheté il y a 12 ans, à Courcouronne, et même la mairie est très interpellée par le travail que le Seigneur fait avec ses jeunes. Près de 200 familles sont nourries chaque mois, gratuitement. On leur a dit la nourriture, venez avec vos cadis, faites des courses dans ces épiceries-là, c'est gratuit. Les gens sont gratuits, c'est gratuit. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. C'est ça l'évangile. Alléluia. Frères, sœurs, Jésus au Seigneur, Seigneur, si c'est pour passer l'éternité loin de toi, au ciel, ça ne m'intéresse pas. Non. C'est vrai qu'on est dans le bonheur éternel, il n'y a pas de soucis. Mais moi, je veux être avec mon Père. Je veux voir ça face tout le temps. Paul, lapidé, il continue à faire le travail. Paul, persécuté, il continue à l'oeuvre. Face à l'adversité, Paul n'a pas baissé les bras. Pierre non plus, Jacques non plus, Jean non plus. Mais ces hommes et ces femmes étaient de la même nature que nous, frères. Nous ne sommes pas obligés de tous mal finir, de tous finir dans le péché. Non. Il nous faut des hommes et des femmes, d'hommes et des femmes dans cette génération qui soient capables de servir Dieu, mes amis, d'être des pionniers pour encourager ceux et celles qui veulent proclamer le royaume de Dieu parce que, frères, oh, alléluia, nous allons passer l'éternité avec le Père. Et là, en 2013, je demande au Seigneur encore, en novembre 2014, 2013, je pose la question au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi encore? Je m'endors, le Seigneur vient me visiter, il me dit, fais-moi la révision de la Bible, révise-moi la Bible. Je me réveille, je lui dis, Seigneur, moi, réviser la Bible, est-ce que tu sais que je n'ai même pas eu mon brevet de troisième à Paris? Seigneur, je pense que tu t'es trompé là, dans mon cœur, là, il y a un souci, là. Moi? Eh bien, frère, en moins d'un an, eh bien, la Bible est sortie. Voilà. Il fallait 86 000 euros, eh bien, en moins de huit mois, on a eu plus de 100 000 euros. Et là, en moins de quatre mois, on a encore plus de 63 000 euros pour sortir encore 10 000 autres exemplaires. Vous voyez comment Dieu fait les choses, frère et le Seigneur? Non, Dieu est trop fort. La foi, dit à ton voisin, la foi. Ah oui? Et sans la dîme. Alors, beaucoup de chrétiens disent, non, mais en fait, le problème avec ces gens-là, c'est quoi? Tu sais qu'il y a des Américains derrière. Pour beaucoup de gens, Dieu est Américain. Il y a forcément George Bush. qui veut servir le Seigneur? Pour se reposer de nos travaux parce que les oeuvres vont nous suivre. Les oeuvres vont nous suivre. Nous ne sommes pas sauvés par les oeuvres. Nous sommes d'accord. Mais il y a des oeuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Je vous dis une chose. Un jour, Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Un vrai enfant de Dieu, s'il meurt, s'il craint Dieu, s'il meurt, c'est qu'il a fini sa mission. Donc, il ne faut pas pleurer. Il faut baigner Dieu. D'accord? Ça devient tel que tu es là si tu crains Dieu. Même ton avion, même s'il tombe, tu seras le seul à sortir un dème. Quand tu n'as pas fini ta mission, même si le poisson de Genève t'avale, il va te vomir. Donc, arrêtez avec les prophéties. Non, je vois un démon qui t'attaque, tout ça, je vois ta tante, il faut faire attention, il faut dire non, je n'ai pas encore achevé la mission, donc je ne mourrai pas. David a dit quoi dans le psalm 118? Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je fais quoi? Tu as raconté quelles oeuvres? Tu n'as même pas fait 10%, tu veux déjà mourir. Alléluia! On m'a dit que ma tante allait me tuer, non, arrêtez avec vos veillées annuelles. Le 31 décembre, les Africains aiment trop se veiller. pour faire des veillées prophétiques pour l'année qui commence, l'année de bénédiction, l'année de ceci, l'année du poisson, l'année de la, je ne sais pas quelle année, mes amis, vous n'êtes pas fatigué avec vos années bizarroïdes, tout ça là? Dis à ton voisin, arrêtez ces choses-là. Le 31 décembre, tu peux dormir, tu ne mourras pas. Alléluia! Si tu es fatigué, repose-toi. Si tu veux prier, prie. Ne sois plus angoissé, on en a deux. Alléluia! Ils sont là, ils comptent, ils comptent, ils regardent leur montre, à 23h50 et quelques. 1, 2, 3, minuit, 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 oh Seigneur, merci, minuit, oh, j'ai traversé, non mais t'as traversé quoi? Alléluia! Tiens, tu ne l'as rien traversé. C'est Dieu qui t'a transporté du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Alléluia! Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de sang de la lumière. Il nous a délivrés de la puissance de ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son fils de lumière. Alléluia! Voilà! Moi, le 30 ans dernier, la frère, j'ai dormi. J'étais avec ma famille, mes enfants, elle était là, bénisse-moi le Seigneur. Vers 3h, peut-être que tu te réveilles comme ça, tu pries un peu, tout ça, et puis on... Ah non, c'est tout! Action de grâce. On vous prêche ça là. Amenez vos offrandes d'action de grâce pour glorifier. Qui le pasteur, c'est lui qui vous a protégé? À Paris, un pasteur, pour baigner les enfants, il faut un sac de riz. Pour baigner ce sac de riz, allez donner ça au resto du cœur ici. Voilà! Travaillons! La Nouvelle-Jérusalem, frère! Ah non! Travaillons! Nous sommes déjà sauvés. Si nous continuons à vivre sur terre, c'est parce que Dieu veut qu'on travaille. Ah oui! Là, à peine que j'ai fini la révision là, cette année là, on sort encore, on envoie encore 10 000 autres exemplaires. On commande encore 10 000 exemplaires. On va mettre dedans l'histoire des pères de l'église. On va mettre l'histoire des conciles. On va mettre une concordance qu'on est en train de travailler. On va mettre encore beaucoup d'autres informations. Après ça, déjà, je ne suis pas satisfait. Je suis déjà dans autre chose. Je suis en train de m'apprêter à demander encore après ça, quand ça va sortir, en mars, je suis en train de m'apprêter pour demander encore au Seigneur ce qu'il a temps de voir. Je ne suis pas satisfait parce que Dieu est tellement grand. Vous voyez l'univers là, frère de Dieu. Vous voyez l'univers? Non! Dieu est trop grand, frère! Il cherche des ouvriers, des ouvrières, des hommes et des femmes qui veulent, mes amis, bâtir le royaume avec la parole de Dieu. Et le jour où on enterre, si le Seigneur ne revient pas, pourquoi je pense qu'on va le voir quand même? On verra son retour. Contentez au moins avec mes amis, avec cette grâce du Seigneur en te disant, ah, vraiment, cette femme a beaucoup craint le Seigneur. Vous voyez, non? Ah, elle a proclamé la parole. Elle a encouragé des personnes qui étaient abattues. Ah, cette jeune fille, elle était pure. Ah, ce jeune homme, se sanctifié. Ah, cette femme, elle aurait pu divorcer, mais elle a refusé d'obéir à l'ennemi. Elle a préféré suivre la parole de Dieu. Ah, cet homme aurait pu tromper sa femme, mais il a refusé. le tabernacle de Dieu avec les hommes. Ce n'est plus le tabernacle de Dieu avec le souverain sacrificateur ou le grand prêtre, mais avec tous les hommes. Vous vous rendez compte, mes amis? On ne se rend pas compte à quel point la mort nous côtoie tout le temps. Tout le temps. Mais on était avec hier. Ah, c'est fini. Nous, on a mangé ensemble hier, hier soir. Ah oui, c'est fini. Quel âge as-tu aujourd'hui? Yahweh, dis-moi quel est le terme de ma vie afin que je sache combien je suis fragile. C'est 70 ans. Est-ce que tu as 60 ans? Il te reste 10 ans. 70 ans? Alors là, c'est une grâce. Tu as 30 ans? Il te reste 41 ans pour éviter les aléas de la vie. Nous devons être toujours prêts. On travaille pour le Seigneur. On va être dans cette ville. Quand cette terre sera détruite parce qu'elle sera détruite. Ta belle maison, elle sera détruite, mon frère. Ton jardin que tu aimes, tout ça. Ah oui. Je ne dis pas, il ne faut pas l'aimer, mais il faut lui rappeler qu'il sera détruit. Ta belle Mercedes, enfumée. J'imagine pendant l'éternité, j'irai voir mon frère Julien. Comment vas-tu mon frère? Oh, quelle maison, merci Seigneur. Tu te rappelles ce jour-là comment tu as tenu ferme? Vraiment, je comprends pourquoi tu as cette maison-là. Ah, comment vas-tu ma soeur? Que Dieu ça a béni, tu as tenu ferme. Le jour de l'enlèvement, on va se reconnaître. Quand on va partir, on va monter à la septième trompette. Seuls les chrétiens qui craignent Dieu qu'ils l'entendront. Oui, on va monter comme ça. Nos vêtements, tout va rester. Imaginons, on va monter comme ça. Oh, Julien, attends, si tu montes. Oh là là, oh là, telle soeur. Gloire à Dieu, magnifique le Seigneur. Wow, à la rencontre du Maître. Jésus de Nazareth. Vous savez comment il est beau? Je n'ai jamais vu un homme aussi beau. Son regard, ouh, il m'a fait la cour, il m'a dragué, je me suis laissé draguer parce que c'est... Mais il parle, mais il est beau. Frère, le tabernacle de Dieu, vous savez c'est qui aussi? C'est Jésus. Jésus est le tabernacle du Père. Jésus qui est son homme. En lui habite corporellement. Le tabernacle, ça ne parle pas de la Nouvelle-Jérusalem, mais c'est aussi le corps humain. Vous savez, tel que nous sommes, nous serons dans ce corps-là. On y est physiquement, on sera pendant l'éternité. Ouh. Donc tel que tu es là, tu es déjà dans le tabernacle spirituel. Tu es protégé. Que mille tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Jamais! Tu ne seras à toi. On va voir les dents de Jésus, ses dents. On va caresser ses cheveux parce que c'est ton chéri. Mais où est-ce qu'il n'est pas dans l'éternité? Tu seras dans ce jardin, plein de parfums. Juste toi et lui. D'accord? Il va prendre tes larmes, il va les essuyer comme ça. Et c'est fini. Au ciel, on ne va plus se rappeler de tout ce qu'on aura vécu sur terre. Fini. Tout est oublié. Nous aurons l'éternité pour visiter. Même l'éternité ne sera pas suffisante pour tout visiter. Vous vous rendez compte? On va aller visiter toutes les planètes que le Père a créées. On va se balader partout. On ne va pas s'ennuyer. Jamais! Jamais! On ne va plus, mes amis, grandir, vieillir, tout ça là. Quand j'ai vu l'ange Gabriel, moi je m'attendais à voir un ange qui avait au moins 80 ans. Il faisait au moins 20 ans. Il avait 20 ans. Gabriel! Frère, je l'ai vu Gabriel comme je vous vois mes yeux. Mon frère, je l'ai vu comme ça, on a parlé. Il n'est ni blanc ni noir. Non! C'est comme si vous dites le soleil il a quelle couleur? Je dis Gabriel, personne n'a dit que c'était Gabriel. Je l'ai su. Je lui pose des questions. Michael était un peu plus loin là-bas. Je lui dis Gabriel, alors les ustensules ici parce qu'il y avait les ustensules, il y avait le chandelier, il y avait plein de choses du temple. Je lui demande, mais qui sont ceux qui s'occupent de tout ça là? Il me dit c'est nous. Il y avait tous les archanges, les chefs qui étaient là. Il y en a qui faisaient 7 mètres. Des gaillards comme les soldats romains mais énormes. Un seul pied là, c'est ici. Mais ça vous a écrasé? Costaud! Les guerriers. Mais devant Jésus, ils sont à genoux. Hallelujah! Jésus c'est ma star préférée. Quand Jésus se lève au ciel, frère, le Seigneur vous dit, quand il se lève, il va se lever de plus en plus, mes amis, pour vous là, il va se lever de plus en plus en Suisse ici, frères et sœurs, on a dit Yeshua. Il va se lever, il va se lever pour toi, on a dit Yeshua. Il y a une nouvelle onction prophétique qui va t'accompagner pour aller annoncer le retour de Mashiach au nom de Yeshua. Hallelujah! Une nouvelle onction sur toi là. Une onction prophétique pour aller allumer le feu du réveil. Oh, hallelujah! Il y a quelque chose ici là, comme un fleuve d'eau vive qui commence à couler en ce lieu. Des jeunes filles complètement remplies de l'onction de Dieu pour aller parler en langue, prophétiser, annoncer le retour du Mashiach au nom de Yeshua. Oh, hallelujah! Cette ville ne vient pas des Etats-Unis. Elle ne vient pas de l'Australie. Elle ne vient pas de la France. Elle sort du ciel. Notre délivrance sortira du ciel, frères et sœurs. Nous devons lever nos yeux vers le ciel. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Yahweh qui a fait le ciel de la terre. Hallelujah! Pendant des années, nous, chrétiens, nous avons, mes amis, nous nous sommes arrêtés sur les hommes. Mais aujourd'hui, nos regards sont vers le ciel. Hallelujah! Wow! Je veux te rassurer, tu ne mourras pas. Jeune homme, toi qui veux vivre Dieu, toi qui veux expérimenter Dieu, jeune fille, ma sœur, mon frère, le Seigneur t'a attiré ici pour te dire qu'il t'a oint pour son œuvre. Il t'a appelé pour aller annoncer l'évangile comme un chauffard. Tu vas sonner le chauffard de plus en plus dans cette nation. Dieu vient briser cette glace. Hallelujah! Il y a des songes, des visions que Dieu vous a données. Vous le verrez se réaliser au nom de Yeshua. Hallelujah! Wow! Vos dons de guérison, Dieu les active. Dieu, n'est-ce pas, les réveille encore au nom de Yeshua? Quand tu t'es converti, tu prophétisais beaucoup, tu parlais beaucoup en langue, tu priais beaucoup et depuis quelques temps à cause des problèmes que tu as connus, à cause des situations, des déceptions, tu as perdu ces choses. Dieu aujourd'hui vient vers toi, il pose sa main sur ta vie et il est en train de te réveiller, de te renouveler, de te changer ta vie. Jesus! Tu es ma fille, c'est moi qui t'aime, c'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui t'ai appelé et Dieu dit, tu feras mon oeuvre, tu vas t'occuper des veuves comme je te l'ai dit, tu vas t'occuper des veuves comme je te l'ai montré, tu vas nourrir ces personnes, tu vas leur apporter moi, ma parole et pour ton fils, je veux m'en occuper, ce n'est pas ton problème, je m'en occupe, j'ai entendu tes prières par rapport à ton fils, femme, je veux le visiter, je veux le régénérer, je veux le guérir à cause de mon nom, à cause de mon nom, à cause de mon nom, à cause de mon nom. Jesus! Wow! Même si tout le monde te rejette, le ciel t'attend. Tu te sens étranger sur terre, oui, c'est une réalité. Tu te sens incompris, tout est difficile pour toi, tu n'en peux plus, jeune homme, tu es mon fils, n'est-ce pas que tu veux voir le père, n'est-ce pas que tu aimes voir le père, tu veux que le père se révèle de plus en plus à toi, tu te sens seul, je veux et je serai ce père que tu as tant désiré, que tu recherches tant, je t'aime, je t'aime et je t'aimerai encore. Tu es comme Paul, tu es comme Jérémy, tu es comme Miché, tu es dans la solitude, tu feras l'oeuvre dans la solitude, tu as crié, crié, crié encore. Oui, tu n'as rien, mais tu as tout avec moi, je suis et je serai ton or, je suis et je serai ta richesse, je marcherai au-devant de toi. Oui, l'ennemi t'envoie des pensées pour te briser, mais je marcherai, je marcherai encore, je marcherai au-devant de toi, et tu me suivras partout, je te conduirai de pays en pays pour aller sonner le chauffard. je te donne la jeunesse, tu vas t'occuper de la jeunesse, tu vas crier auprès de la jeunesse, beaucoup de jeunes seront touchés par l'évangile, par le royaume de Dieu. Des couples au bord du divorce, telle est ta mission, tu vas annoncer un message qui restaure des couples, et des couples seront restaurés, ma fille, des couples seront restaurés, ma fille, toi qui pleures, toi qui penses que tu es seul, que je ne t'entends plus, je ne te vois plus depuis des années, tu es venu et tu voulais que je te parle précisément, oui, voilà, j'ai entendu ta prière ce matin encore, j'étais là dans ta chambre quand tu pleurais, j'étais là mon enfant, j'étais là, voici ma main sous toi, je veux changer cet homme, je veux toucher cet homme, je veux guérir cet homme, je veux visiter cet homme pour qui tu as prié, je veux le rencontrer personnellement, et il me servira, tu me serviras avec lui, telle la promesse que je te fais, ma fille, je te guéris comme tu me l'as demandé, afin de me servir, voici ta guérison, telle que tu as demandé, maintenant, je te délivre, de ces esprits, qui viennent, hanter tes nuits, qui viennent t'attaquer la nuit, ces esprits n'ont plus de place, maintenant, sortez de ce corps, au nom de Yeshua, quittez ces personnes, maintenant, dans le nom de Yeshua, toi, esprit de mort, toi, esprit de mort, je m'adresse à toi, sort de ma soeur, sort de ce corps, je te donne, au nom de Yeshua, Alléluia, la permission de sortir de son corps, au nom de Yeshua, quitte-la, voilà, quitte-la, quitte-la, sort, quitte-la, les sorciers ont fait, et les rayons pour te tuer, car tu commençais à déranger, le Seigneur, aujourd'hui, vient vers toi, parce qu'il t'aime, la dépression, quelqu'un ici, souffre de la dépression, le Seigneur te délivre, de la dépression, c'est comme un esprit de folie, qui rôde autour de toi, qui veut te rendre, complètement malade, qui veut te paralyser, afin de ne pas faire, l'oeuvre du Seigneur, au nom de Yeshua, cet esprit, amène beaucoup de doutes, dans ta vie, et t'empêche, 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 de voir plus loin, Dieu t'aime, voilà pourquoi il met sa main, sur ta vie, aujourd'hui, au nom de Yeshua, magnifique, un esprit de nuit ici, mari de nuit, qui te torture depuis des années, qui te fait souffrir depuis longtemps, cette chose, cette chose que je vois, qui est très sale, très laide, elle sort de ta vie, au nom de Yeshua, sort de ce corps, maintenant, quitte cette famille, c'est un héritage familial, et le Seigneur t'en délivre, à cause de son nom, 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 mal de dos, que le Seigneur a guéri, finisse ce traitement, qui ne marche pas, voilà cette guérison, tu peux bouger ce dos, une guérison, qui t'est accordée, au nom de Yeshua, ce diabète, est en train, de te tourmenter, le Seigneur l'enlève, maintenant, sort d'elle, sort, au nom de Yeshua, quitte, ce corps, ce n'est pas, un diabète normal, merci, Saint-Esprit, tu as dit au Seigneur, que tu veux, que ce médecin, soit étonné, témoigne, de la grandeur de Dieu, au travers de cette guérison divine, au nom de Yeshua, tu seras un signe, oh Jésus, merci, problème d'incontinence urinaire, incontinence urinaire, il y a une guérison, ici, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, problème de colère, ici, la colère, tu n'en veux plus, tu veux te débarrasser de la colère, et le Seigneur vient poser sa main sur ta vie, et il te libère de la colère, au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu, le Seigneur guérit ton coeur, qui était beaucoup blessé, beaucoup, beaucoup blessé, il enlève toute cette colère, cette amertume, cette douleur, au nom de Yeshua, ces blessures, tu as été beaucoup rejeté, le Seigneur met sa main sur ta vie, et te console, l'amour du Père est en train de soigner vos coeurs, aujourd'hui, de soigner nos coeurs, de restaurer nos vies en profondeur, au nom de Yeshua, voilà, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, Alléluia, Alléluia, Oh Dieu d'Israël, quitte-la au nom de Yeshua, merci Seigneur, Oh Dieu de gloire, Alléluia, il y a un appel, sur vous, par rapport à la jeunesse, la mission, Dieu vous enverra, mission, beaucoup, vous allez beaucoup voyager pour le Seigneur, vous allez découvrir des pays, plusieurs pays, des pays pauvres, en tant que missionnaire, c'est le Père qui va se révéler particulièrement à vous, le Seigneur voit vos questions, entend, entend les douleurs de vos coeurs, et vos amis à part depuis le sein maternel, pour son œuvre, Oh Alléluia, une onction, une forte onction, vous accompagnera, une forte onction, une onction de guérison, de délivrance, au nom de Yeshua, wow, cette onction que Dieu répare aujourd'hui là, nettoie, sanctifie, purifie, purifie nos vies, magnifique, le Seigneur, est ton époux, Alléluia, wow, magnifique, magnifique Seigneur, wow, wow, il y en a ici qui reçoivent des cantiques de la part du Seigneur, qui reçoivent des chants, le Seigneur va de plus en plus vous pousser, vous encourager, à travailler dans ce domaine, à recevoir des chants, des chants nouveaux, des chants qui vont être utilisés par le Seigneur pour fortifier, pour guérir des coeurs malades, il y a une personne qui souffre du VIH, particulièrement, qui est Parfois quand on est à côté des gens Dieu C'est comme des Je ne sais pas comment expliquer ça Il nous fait ressentir Ce que les gens vivent Ce que les gens ont comme problème Le VIH est un nom Et nous prions Notre Dieu Un Dieu qui a reçu le nom Qui est au-dessus de tout nom Alléluia Sois guéri de ce mal Au nom de Yeshua Jésus guéri Jésus guéri Qui connait Hubert ici Hubert Ça me parle de Hubert Est-ce que Hubert est là? C'est qui? C'est bon, c'est réglé C'est réglé, alléluia Voilà, c'est réglé Oui, bien sûr Avant de venir ici J'ai dit au Seigneur Si cet homme est vraiment Le serviteur de Dieu Si je vais ici Je ne vais pas aller Me présenter devant L'humel qui m'étoite Donc c'est ce qu'il y a Dieu est trop fort Wow Seigneur Tant l'esprit souffle Seigneur Il est chrétien Il n'est pas chrétien Je prie pour lui Ah, tu prie pour lui Wow De ma petite soeur Eh bien, c'est son beau frère Le mari de sa petite soeur Hubert va servir le Seigneur Va prêcher l'évangile Comme un pasteur On le dit Dieu a entendu ta prière Alléluia Wow Il y a une personne Qui souffre d'une maladie De maladie de peau La peau qui Wow Une belle onction là Vraiment là C'est magnifique La peau qui te gratte C'est comme C'est comme Ça brûle C'est comme C'est comme si tu étais Ça brûle Et ça tire Ça tire Ça tire Il y a Il y a une guérison Pour cette peau là On le dit Alléluia Toutes ces plaques là Tout ça là Qui peuvent apparaître Tout ça là Tu vas voir On le dit Chou Le Seigneur Il te guérit Définitivement On le dit Chou Oui Bien Tu es à côté Tu es à côté du frère Que le Seigneur a visité Oh Dieu l'aime Dieu l'aime Dieu l'aime Dieu l'aime Oh Wow Effectivement cette peau a des problèmes Tu vois comment Dieu parle C'est une malédiction Que Dieu brise Au nom de Yeshua Jésus Quitte ce corps Au nom de Yeshua Maintenant Fini lève-toi C'est réglé C'est bon On a témoigné pour la gloire de Dieu Ça fait longtemps que je suis TVD Ça fait quelques mois J'étais le 19 à Paris J'étais la semaine qui a suivi à Evry J'étais même à Savigny le Temple C'est moi qui ai eu la Bible pour mon frère ministre Et ce qui est bizarre J'attendais toujours votre venue à Genève depuis Et ça changeait Ça changeait Et oui J'ai vu la semaine passer le programme pour aujourd'hui Et j'ai envoyé un SMS à tous mes amis À mon entourage en tout cas Et beaucoup n'ont pas répondu Et à beaucoup que j'ai essayé de joindre au téléphone Qui n'ont même pas fait signe Et à lui je parlais de TVD la dernière fois Et on a eu au moins une ou deux heures de discussion Sur la team Les choses comme ça C'est souvent un débat pour commencer Et puis par la grâce de Dieu Il m'a demandé Comment il trouve ça sur internet Et je lui ai dit Il est allé voir lui-même Trois jours après il m'a appelé Il m'a dit C'est chaud mon frère C'est la parole La parole La parole véridique Et là Il ne m'a rien dit On est venu Et il a reçu sa raison Il est la seule parmi La seule personne Parmi toutes les personnes que j'ai invité C'est son jour Et c'est mon jour aussi C'est la journée C'est la Alléluia Ceux qui veulent le baptême Courez ici Ceux qui veulent se faire baptiser On va vous baptiser tout de suite Venez Qu'elle soit pour nous Alléluia Wow Un sujet de joie C'est la journée Alléluia C'est la journée C'est la journée Pour nous Venez pour le baptême Venez pour le baptême Venez c'est votre jour C'est un grand jour Oh C'est la journée Alléluia Je suis fort Je suis fort Je suis fort Faut Faut Oui plus que vainqueur Oh Faut Alléluia Où est ce que Dieu fait C'est un grand jour Quand on voit les âmes Qui se trouvent dans le Seigneur C'est un grand jour Alléluia Wow Vous voulez tous le baptême aujourd'hui Magnifique Magnifique Wow Gloire à Dieu Gloire à Dieu Rien que pour ça On va revenir bientôt en Suisse Ah oui Wow Les piscines sont On a des piscines là c'est bon On a des piscines Magnifique 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 Ma vie a été créée Par toi et pour toi Jésus Wow Tous ensemble On finit par là Ma vie Oh Alléluia Gloire à Dieu Jésus Tous ensemble Les mains comme ça La terre La terre a été créée Par toi et pour toi Jésus 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 Amen 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 Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut prier pour eux? Est-ce qu'on peut prier pour eux et les bénir, les recommander au Seigneur? Gloire à Dieu, magnifique Seigneur, notre confiance, les hommes et les femmes, ces enfants Seigneur qui se tournent vers toi, qui acceptent Jésus de te suivre, ils vont suivre non une religion, non des hommes Seigneur, mais toi et toi seul. Et Papa, nous voulons te confier leur vie. Garde-les Seigneur sous l'ombre de tes ailes, au nom de Yeshua, Dieu de gloire. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. On est ici juste à quelle heure? En fait, moi je voulais témoigner, parce que j'avais eu un songe, où j'avais rêvé de Frère Choura. Personnellement, j'avais dit, aujourd'hui, Dieu nous donne vraiment la chance que nous puissions assister à cette réunion des réveils. Donc je ne vais pas rester indifférent pour témoigner, ce que j'avais vu dans ce rêve. J'avais vu dans le rêve, on était dans un espace, et j'avais vu, on était dans un milieu, où il y avait un champ, où des larmes étaient vraiment coupées, tout au même niveau. Je vis Frère Choura, il était avec quelqu'un, la personne là que je dis toujours que non, je ne vois pas son visage. Mais moi je dis que c'est Jésus. Ils étaient en train de converser avec le monsieur. Alors, il parlait de la Bible. Et le monsieur, il était en train de parler de Frère Choura par rapport à la Bible. En lui disant que non, ben écoute, est-ce que tu as pensé à tout ce que, ce que moi je crois maintenant là dans ma tête, par rapport à ce que toi, tu as fait comme la réforme dans cette Bible. Et Frère Choura, il a dit, oui, j'ai pensé à tout. Et puis, le monsieur, il a montré, il y avait une phrase que je n'avais pas bien soucie, mais il avait montré. Et puis, le Frère Choura, il a dit, mais écoute, la phrase là, il est écrit, mais tu n'as pas vu la flèche qui est au-dessus. C'était la phrase que non, qui était complétée. Donc, j'ai tout y pensé. Et puis, le monsieur là dit, ah, mais c'est bien ce que tu as fait, vraiment tu as pensé à tout. Et moi, j'étais là, tout autour d'eux, mais j'avais une coupe-coupe. Et puis, la coupe-coupe là, j'étais en train de couper les arbres qui, de passé, c'est qu'il était tout coupé, vraiment. Donc, avec une réglation qui était vraiment, je disais que non, c'était que Dieu, quoi. C'est pour cela que je voulais vraiment remercier le Seigneur, parce que ce Dieu là, il est vivant. Et que sa parole, il vit vraiment personnellement. Je ne sais pas, je suis émis par rapport à cette vision, et j'ai béni le Seigneur. Et c'est pour cela que je ne voulais pas rester indifférent par rapport à ce que j'avais vu dans mon rêve. C'est pour cela que je voulais partager ça avec vous, quoi. Voilà, merci beaucoup. Alors, il y a une jeune fille qui veut confesser, c'est ça ? Bonjour à tous, je m'appelle Aminata, je viens de Toulouse. En fait, je vous ai connues par Internet, et j'ai été touchée. Donc, j'étais dans le monde, je suis remplie de péchés, tout ça. Donc, je viens demander pardon à Dieu. Et je suis baptisée catholique, et je vais suivre le Christ, et lui demander pardon. Voilà. C'est magnifique, ça. Magnifique, magnifique. Waouh, magnifique, Seigneur, merci. Que cette jeune soit complètement fortifiée, délivrée, Seigneur, affranchie au nom de Yeshua, alléluia. Waouh, tu vas beaucoup aider les enfants. Tu vas beaucoup travailler avec les enfants. Je travaille avec les enfants et les personnes âgées. En fait, c'est mon métier, voilà. Et il y a mon petit cousin qui est au coma, en fait. Je pense que tu peux l'amener. Oui. Amener, au nom de Jésus. Voilà, et que la paix soit dans ma famille, et tout ça. Magnifique, Dieu. Cet après-midi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sens que... Alléluia. Ah, il y a une nonction. Aidez-la, aide-la, aide-la, aide-la. Waouh, il y a une belle nonction sur moi, là. Waouh. Aidez-la, aide-la, il y a une nonction sur elle. Aidez-la, aide-la, s'il vous plaît. Oh, alléluia. Une nonction sur moi, un seul coup, là. Waouh. Belle présence. Ne vous inquiétez pas, c'est biblique, tout ça. Aidez-la, aide-la, il y a une nonction sur elle aussi, là. Oh, alléluia. Jésus, sur elle aussi, il y a une nonction sur elle, là. Waouh. Waouh. Aidez-la, aide-la, il y a une nonction, là. Waouh. Waouh. Magnifique, magnifique. Aidez-la, aide-la, ici, là. Une nonction, là, de guérison, là, de restauration, là. Waouh. Waouh. Waouh, 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 waouh. Il se passe des choses ici, là, mes amis. Ouh, il y a des choses. Ouhh. Il y a une nonction, là, il y a une nonction, là. Waouh. Je n'ai rien. Tu es l'air que je respire. Il y a une nonction, là, d'un seul coup, là, sur. Waouh, waouh. Aidez-la, une nonction sur elle, là. Waouh. Amène-la, amène-la, amène-la. Et nonction d'un seul coup sur moi. Aidez-la. Oh, alléluia. Jésus. Waouh. Aidez-moi. Il y a une nonction sur moi, là, mes amis, là. Waouh. C'est terrible, ici, là. Ouh, Jésus. Jésus. Waouh. Comme des fleuves d'eau vive. Elle va beaucoup chanter pour le saillant, cet enfant. Waouh. Ouh. Alléluia. Il y a quelque chose de magnifique, là. Magnifique, magnifique. Magnifique, magnifique. Magnifique. Magnifique.